Je prépare un shaker et une bouteille d'eau avec ma petite douche de sel parce que je prends beaucoup de crampes. Ce qui me fait encore courir, c'est l'envie tout simplement. Après, il faut trouver quelque chose de marrant, de ludique, d'amusant dans le sport de haut niveau parce que sinon, tu ne dures pas. Et puis moi, j'ai envie de courir et puis je n'ai rien envie de courir vite parce que je sais que j'en suis capable. Sinon, j'arrête et je prends du plaisir à me faire mal à l'entraînement pour pouvoir recourir vite et re-goûter à ce plaisir-là. J'ai toujours dit, un jour tu es en haut, un jour tu es en bas, moi je ne me prends pas la tête, je cours, je cours et puis ça a toujours marché. Jusqu'au moment où j'ai commencé à me blesser et puis me blesser, me blesser, me blesser, revenir, me blesser, revenir un peu moins, me blesser. Mais j'ai toujours envie de courir. Je te présente Fanny Bujo, qui n'est depuis plus de 10 ans, combien, précisément 15 ans, qui me suit depuis 15 ans et qui m'a vu petit, grandir et vieillir. Et on est toujours là, on s'est accompagné dans le vieillissement. Moi je faisais de la récup, j'allais au bain chaud, au bain froid et puis j'entrais chez moi, je ne m'étirais pas forcément comme il le fallait. Donc voilà, les étirements, je faisais bon, c'est bon, je ne suis pas fatigué, j'ai encaissé, c'est pour comment ça va aller. Sauf que quand tu es jeune, tu encaisses beaucoup plus facilement que quand tu es un peu plus vieux. Et le corps, il est super intelligent, donc il enregistre toutes les fois où tu fais les choses bien, mais surtout il enregistre très bien les fois où tu l'as délaissé. Donc avec le temps, il y a un moment, ça a pété de partout parce qu'il s'est souvenu de tout. Voilà, on me disait pour tel truc, t'en as pour 4 semaines, moi je reprends le coup de 15 jours parce que tu avais les enjeux autour qui faisaient que tu ne respectais pas les délais. Et je l'ai payé trop de fois, trop de fois malheureusement. Tu reviens vendredi ? Ouais. C'est 14h, je crois que j'ai Pérangère derrière. Là, on est à Sarcelles, on va au stade là où je m'entraîne depuis un peu plus de 6 mois. Ça va ? Ouais, toi ? C'est une forme. Des fois, je suis le premier. C'est une revanche contre plein de choses. Je l'ai fait petit, je faisais du foot, je me suis cassé le tibia, on m'a dit que tu ne frappes jamais du sport de haut niveau. J'ai trouvé l'athlétisme. Je me suis bâti pour devenir quelque chose, quelqu'un, un homme, je pense. J'ai réussi. Aujourd'hui, on me remet un peu dans la même situation. C'est dur. Je me combats contre moi-même, mes démons et un peu contre les gens parce que j'ai envie de réussir et montrer que tout est possible. Il y en a plein qui réussissent, pourquoi pas moi ? J'ai réussi, tant mieux. Je réussis pas, tant pis. Mais je lâcherai pas. Faut rien lâcher dans la vie, rien de facile. Et si t'écoutes trop les gens, bah tu fais rien dans la vie. Il faut pas les écouter. Mais c'est vrai que plusieurs fois, j'avais envie de stopper et de passer à autre chose. On va l'appeler Hulk. Il est impressionnant. On sent qu'il est déterminé cette année, il va faire quelque chose de magnifique. Je le souhaite, je le souhaite. J'espère qu'il va le faire. Tu essaies de faire revenir même ta jambe d'impulsion avant ta jambe, avant l'autre jambe. Vas-y. Voilà. T'as commencé à venir. Tu y as pensé là. Tu mets de la vitesse et tu tannes. Je donne un petit signal sonore, boum, impulsion. Et du coup, tu vas déclencher. Épaules, épaules, bustes, face de l'autre. Tu fais des gammes. Demi-cercle, comme ça, à plat. Moi, je vais te casser la routine. Casser le fait de sentir, d'attendre la barrière. Il faut que j'aille la chercher et je dois courir. Je dois pas attendre que la compétition, comme je disais tout à l'heure, il me faut quelqu'un savoir pourquoi. Il faut que j'apprenne à courir tout seul, être dans l'axe, pas chasser comme ça, impulsé et tout. Mais qu'en l'instant, on le fait individuellement parce que voilà, je peux pas forcément faire tout le temps les choses que j'ai envie. C'est dommage mon petit, tu restes pas concentré jusqu'au bout. pour moi. T'as compris ? Voilà. Ça va ? Voilà. Je cours assez vite. Avant, je voulais juste courir. Quand j'étais tout le temps blessé, je voulais juste courir. Maintenant, je cours. Je cours. Maintenant, je demande à courir vite. Maintenant, je vais courir vite. Il faut que ce soit régulier tout le temps. On est toujours un peu plus ambitieux sinon on est pas champions. Allez. Boum. Boum. Descends un peu plus. Boum. 290. Le compte est bon. Éjectif Rio. Rien d'autre. Pour y aller, il faut passer par certaines étapes que j'ai définies moi. C'est revenir. C'est courir. Revenir en forme. Pas me laisser. Progresser individuellement. De plus en plus. Pas faire la course contre les autres. Les étrangers ou les français. C'est faire mon chemin à moi. Je connais le chemin. Il faut que je me pousse moi-même tous les jours. Je me surpasse. Et puis après, je sais que c'est là. Le combat contre ma tête surtout. Il a pas de temps. T'es sûr de guerre ? Ça rien. Ça c'est la petite team. La petite team il en manque un peu. Mais ça fait 6 mois que je suis avec vous et je suis trop content. C'est le petit bébé. On revient à l'excédentiel. Ouais c'est le petit bébé. Je suis plus vieux mais je suis le nouveau. J'espère que dans un an et demi je serai encore plus fort. Je sais que mon mental était défaillant. Mais il se reconstruit tout doucement. Je lâcherai pas. Peu importe si je réussis ou pas. Moi je pense que je vais réussir. J'y crois à fond. Mais peu importe le résultat. Il faut toujours se battre. Ça va mieux. Je suis content. Une soirée il revient et je regarde moins mes chaussures. Donc c'est bien.